Jésus est le Dieu, très haut 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 Jésus est le Dieu, Jésus est le Dieu, très haut 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 Jésus est le Dieu, très ils sont venus de rencontrer, ils sont venus de te parler, ils sont venus de se réconcilier avec toi. Éternel mon Dieu mon Roi nous voulons voir ta gloire ce soir. Seigneur pendant que ce cantique est en train d'être gentil à ta gloire. Élie nous voulons voir ta gloire ce soir. Saint Esprit de Dieu nous voulons voir ta gloire ce soir. Oh Élie, Élie, tes enfants subissent moquerie sur moquerie. Tes enfants subissent méchanceté sur méchanceté à cause de ton nom. Parce qu'ils se sont abandonnés à toi. Parce qu'ils ont abandonné la méchanceté, la mondanité, l'église, parce qu'ils ont abandonné le péché pour te servir en esprit, en vérité. Je te prie Élie de venir les visiter ce soir. Je te prie cet Esprit de Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Issac, Dieu fort et puissant. Toi le prie de notre salut. Toi le Dieu fort. Je te prie de descendre sur le lieu. Descends sur le lieu. Descends sur le lieu ! Fais trembler la terre de cette ville. Fais trembler la terre de cette nation. Fais trembler la terre de cette ville et que les âmes sortent, que les âmes sortent de prison, que les âmes soient de prison, que les âmes soient de prison, que les maladies tombent, que les chaînes de la maladie tombent pendant que ton épouse est en train de te contempler, pendant que ton épouse est en train de célébrer ton nom, pendant que ton épouse est en train de chanter ce cantique à ta gloire. Je prie que les chaînes des problèmes tombent, je prie que les chaînes de la maladie tombent, je prie que les chaînes des blocages tombent, je prie que les chaînes de la confusion tombent, Je prie que les chaînes du chômage tombent, je prie que les maladies incurables tombent Je prie que les chaînes de la confusion tombent, je prie que les chaînes de la dépression tombent Je prie que les chaînes de la faîtrise tombe, je prie qu'à l'élément de votre roi Que ta force et ta puissance descendent au sérieux Oui ce soir, Eli, 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 nous voulons voir ta voix Oui ce soir, tes fils et tes filles sont venus ici pour te célébrer, pour te vénérer, pour t'honorer Oui, faites trembler les prisons, et que les chants sortent, faites trembler les prisons Eli, afin que les âmes sortent de prison, faites trembler les prisons, les prisons de la maladie Les prisons du Sénibar, les prisons du blocage, les prisons des faux raisonnements Les prisons de la sorcellerie, afin que tes enfants sortent de prison, sortent de l'Egypte Et qu'ils t'adorent en esprit en vérité Oui, tu as choisi des Moïse de ce temps, Eli, tu as choisi des Chânes, des Méchades Il ya, à peine débordé ce temps, afin de dire non à Bagn III, afin de dire non à Ramsès Il est temps maintenant que tes enfants sortent de l'Egypte Il est temps maintenant que tes filles sortent de la maladie Il est temps maintenant que tes enfants sont de prison Il est temps maintenant que tes enfants sont de la dépression Il est temps, il est temps, il est temps et que tes enfants sortent Sors les 7 prisons de l'Egypte, et viennent, viennent accorder Sous-titrage ST' 501 Fais les sorties des enfants de prison. Fais les sorties des enfants de prison. Fais les sorties de l'impunicité. Fais les sorties de la démochie. Fais les sorties de la prostitution. Fais les sorties de la pornographie. Fais les sorties de la confusion. Fais les sorties du péché. Il est dit dans ta parole selon le livre de Jean 8 au verset 36. Si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libres. Car c'est pour la liberté. C'est pour la liberté que le Seigneur Jésus vous a payé la vie. C'est pour la liberté qu'il a versé son sang la croix pour toi. C'est pour la liberté qu'il a donné sa vie. Afin que toi, par sa mort que tu vives. Afin que par sa crucifixion que tu aies la résurrection. Afin que par ses douleurs que tu sois guéri. Afin que par son émination que tu sois restauré. Afin que par ses flagellations, toi tu sois néglu. Oh oui adore-le. Adore-le je t'en prie. Adore-le de tout ton coeur. Adore-le de toutes tes forces. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu as fait lieu en ce lieu pour te répentir du coаго matinage. Pour te répentir du coacciónage. Pour te répentir du mensonge. Pour te répentir de l'idolâtrie. Et faire la paix avec lui. Et faire la paix avec lui. Et faire la paix avec lui. Invite-le dans ta vie. Bien-Aimé invite-le dans ta vie. Bien-Aimé célèbre. Oui honore-le ce soir. Invite-le. Dis-lui Seigneur, viens habiter le corps pour réellement dans ma vie Viens habiter le corps pour réellement moi Viens habiter dans mon âme, viens habiter dans mon esprit Viens habiter dans mon cœur Ce soir, ce soir, je ne suis pas venu rencontrer une âme Ce soir, je ne suis pas venu rencontrer une femme Ce soir, je ne suis pas venu rencontrer un groupe de personnes Je suis venu faire la paix avec toi Je suis venu me réconcilier avec toi Je suis venu concilier, me concilier avec toi Ce soir, je me prospère devant ta face Et je te prie, je te prie d'entrer dans ma vie Je me prospère devant ta face Mais je te prie de prise les chaînes Les chaînes de la maladie, les chaînes de la débauche Les chaînes du folle, les chaînes du mensonge Les chaînes des maladies héréditaires Les chaînes de la dépression, les chaînes de la folie Les chaînes de l'affaiglement, les chaînes de la paralysie Ce soir Seigneur Jésus, viens, viens bénévoire Il est le Dieu Jésus est le Dieu Traître Jésus est Jésus est Laisse-moi te dire que le seul Dieu qui règne c'est Jésus Abba Foussam, bien aimé Laisse-moi te dire que le seul Dieu qui règne c'est Jésus Oh bien, bien aimé Abba Waa Laisse-moi te dire que le seul Dieu qui règne c'est Jésus Oh, à toi là Laisse-moi te dire que le seul Dieu qui règne c'est Jésus Oh oui, cette terre est à lui Cette nation est à lui Ces enfants sont à lui Ceux qui sont ici sont à lui Ceux qui sont en Marois sont à lui Ceux qui sont à toi là sont à lui Oui, le Seigneur te tend les mains Il te tend les mains mon bien-aimé Il te tend les mains Il te dit viens à moi Viens à moi Viens à moi Je te donnerai de l'eau De l'eau qui étanchera toute ta soif Viens à moi Je te donnerai de la lumière Qui éclairera ta vie Et qui te montrera le chemin Viens à moi Je te donnerai mon feu Qui te permettra de t'aimir De t'aimir devant Les trés enflammés de l'ennemi Viens à moi Je te donnerai le casse du salut Afin que je l'assure de ton salut Viens à moi Je te donnerai la curasse de justice Afin que tu marches dans ma justice Et dans mon équité Viens à moi Je te donnerai la cinture de vérité Afin que tu sois une homme de vérité Afin que tu sois une femme de vérité Afin que tu sois dans mon héritage Il te dit viens à moi Et je te donnerai le bon tout seul Le bon de l'évangile Va et propage ma nouvelle Va et propage ma bonne nouvelle Va et propage ma bonne nouvelle Car il est digne dans ma parole Qu'il est beau et bien Il est le seul qui annonce l'évangile de paix Oh bien aimé Il te dit viens à moi Et je te donnerai le bon milieu de la foi Afin que tu puisses résister devant les tentations Afin que tu puisses rester devant tes faiblesses Afin que tu puisses résister devant ta vieille nature Afin que tu puisses résister aux passions de ces siècles présents Jésus Il te tend son épée Il te tend son épée Il te tend son épée Tiens là Il te tend son épée Tiens là mon dénemi Il te tend son épée Prends là Marche avec elle Médite là Afin de pouvoir De pouvoir De pouvoir contre-attaquer Les pièces de l'ennemi Afin de pouvoir Dites non 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 Moi non Aux addictions de ces siècles présents Non au péché Non à ta vieille nature Prends son épée Prends son épée Médite là Jour et nuit Comme il est mentionné dans le livre de Jésus 1 Au verset 8 Prends l'épée Oui le sain t'esprit te visite Il te visite Parce que tu l'as demandé De le devenir Parce que tu l'as appelé Parce que tu as aimé ta foi ce soir Parce que tu l'as loué Tu l'as adoré Parce que tu n'as pas honte Tu n'as pas eu honte de le célébrer Oui je te le dis en vérité L'esprit de Dieu te visite L'esprit de Dieu te visite L'esprit de Dieu te visite Le sain t'esprit te visite L'alpha et l'oméga te visite Regarde il fait son entrée dans les salis Regarde ce qu'il y a en train de se passer Là personnellement Où je te parle Il fait son entrée dans les salis Il fait son entrée dans les salis Il visite quelqu'un Il visite quelqu'un Il visite quelqu'un Et je te dis Le mal sort de toi Le mal sort de toi Le mal sort de toi Le mal ne peut résister De va et de vie Le mal ne peut résister Devant le roi de moi Le mal ne peut résister Devant le Dieu vivant, le mal est tenu de se procéder Devant celui dont le nom, et je suis celui qui suis Celui dont le nom est la valeur les gars Celui dont le nom est le Dieu vivant Le mal est tenu de te lâcher Le mal est tenu de s'enfuir Le mal est tenu de te guider Le mal est tenu de te dire aujourd'hui Je m'indécris, je m'indécris, je sors de ta vie Oui le mal somme, la douleur somme, la maladie somme La dépression somme, la douleur somme Les maladies qui ont somme, les maladies réditées somme Le temps le dit en vérité, en vérité Le mal est le peur, il s'est pas devant le problème Le mal est le peur, il s'est débrouillé au tir Le lui qui est dans le dél dane Vous vous pouvez le faire se dire aujourd'hui Au nom de Jésus, le mal est le fichier Au nom de Jésus, toutes maladies se sont fiches Au nom de Jésus, tout le mal s'est chiant Au nom de Jésus, ça ne s'est plus fichit Au nom de Jésus, Jézabel s'est chiant Au nom de Jésus, Médio s'est chiant Au nom de Jésus, le mort de la Monde s'est chiant Au nom de Jésus, le démoin qui règne ici Aucun d'héros ne fait pas, mais au nom de l'Égypte, au nom de l'Égypte, au nom de l'Égypte, la parade s'est fâchie, la fête de m'en fâchie, la maladie est curale fâchie, les sangs fâchissent, les sangs fûts de m'en fâchissent, les sangs fûts de m'en fâchissent, l'alcool fâchit, l'impédicité fâchit, l'esprit de la dignité fâchit, l'esprit de la démole fâchit, l'esprit de m'enfant fâchit, oui, vous êtes tous tenus, vous êtes méchants de fâchir, vous êtes remis en tout devant le roi des rois, vous lâchez le sang, vous êtes senti-le, vous êtes en train de se rendre, je vous laisse en train de se rendre, que la lumière de l'Égypte s'en souvient, que la lumière du très haut, que la lumière de l'alpha et de l'omé d'Amie s'en souvient, que sa lumière lui, que sa lumière lui, que sa lumière lui, que sa lumière lui, la bénédiction, afin que l'Égypte émène se dissipe, afin que le mal se dissipe, afin que l'Égypte émène sous lez, qui dissipe, je te le tient, mais le temps réjouis ce soir-là, comme malasie sous lez, devant la Bible du très haut, vous êtes en train de se rendre, plus longtemps dans le dos, ceux qui dissident devant le trameau, la brune en pleine de la tête, les pétaires écourantes qui sont dissident devant la Gouvernée, qui s'est dit, le témoin qui était là depuis les années, c'est dissident devant le roi, qui s'est dit, devant la loi, qui s'est dit, devant la loi, qui s'est dit, ... On sépare où est le mointure. Mon est le mointure. Elle sépare Moëlle et gentille Aujourd'hui, le Seigneur vient De séparer les ténèbres Par sa grande épée Par son épée de justice Le Seigneur vient séparer les nœuvres Avec la lumière Le Seigneur vient séparer les prévues Avec les boucles Aujourd'hui, le Seigneur vient séparer La justice avec l'injustice Aujourd'hui, tu reçois Je reçois ta visitation Le Saint-Esprit Descends ce lieu, oui, tes louanges Tes adorations, tes cantiques Tes chants d'allégresse, on fait trembler son trône Je te le dis en vérité, en vérité On fait trembler son trône Et c'est pourquoi tu reçois sa visitation Il te visite, oh tu sens ce feu Ce feu que tu n'avais jamais senti Descendre sur toi Tu sens ce feu, ce feu qui vient triompher Du mal, ce feu qui vient triompher De la maladie, ce feu Qui vient triompher De la maladie Non pas pour te faire du mal Mais pour te libérer Non pas pour te consommer Mais pour consommer le mal qui règne en toi Reçois ce feu Reçois ce feu Reçois ce feu Reçois ce feu Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est le Dieu Jésus est, 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 J Jésus est le Dieu. Très haut, Jésus est, Jésus est le Dieu. Il est le Dieu, très haut, Jésus est le Dieu. Très haut, Jésus est, il est le Dieu. Très haut, Jésus est, Jésus est le Dieu. Elie, 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 El Shaddai, Adonai, Alpha et Omega, Dieu vivant qui a dit dans Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, 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 J Je suis Elohim, je suis El Sharaï, je me suis révélé à Moïse en lui disant, je suis le Jésus, je suis le Jésus, il est là aujourd'hui, il est là aujourd'hui, contemple sa gloire, contemple sa gloire, élève son nom, célèbre, oui célèbre du fond de ton cœur, célèbre de toutes tes forces, célèbre avec foi, célèbre avec empressement, célèbre, oui dédicace lui ta vie, dédicace lui ce merveilleux moment, oui de gloire, je te le dis en vérité, en vérité, aujourd'hui même, le Saint-Esprit te restera, aujourd'hui même, tu ne sors d'ici sans avoir été visité puissamment par le Seigneur Jésus Christ, oui qu'est-ce qu'on avait dit sur ta vie, que tu ne réussirais jamais, mais moi laisse-moi te dire qu'Elohim te dit que tu réussiras, qu'est-ce qu'on avait dit sur ta vie, jamais tu ne te réaliseras, mais laisse-moi te dire qu'Elohim te dit que tu te réaliseras, qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie, que jamais tu ne te marieras, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus est un plan pour toi, qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie, jamais tu ne guériras, mais le Seigneur Jésus, aujourd'hui, déclare que tu guériras, tu guériras, et ni un médecin, ni un spécialiste, ni un magicien, ni un sandaliste, ne peuvent contester cela, car celui qui le dit, ce n'est pas la chair qui le dit, car celui qui le dit, ce n'est pas le sang qui le dit, mais c'est Élie qui le dit, c'est Jésus qui le dit, c'est Emmanuel qui le dit, c'est Gino qui le dit, c'est l'Alpha et l'Oméga qui le dit, oui, trop longtemps, tu es allé de camp de prière en camp de prière, tu es allé d'église en église, tu es allé de magnétis en magnétis, il n'y avait point de solution, aujourd'hui, tu rencontres l'homme de Galilée, aujourd'hui, tu rencontres l'homme de Galilée, et je te dis, lui, il est la solution, il est la solution à ton problème, donne-lui toute ta confiance, donne-lui ta vie, soumets-toi à lui, oublie à ses commandements, marque dans ses préceptes, et aujourd'hui même, je te le dis en vérité, en vérité, sa gloire éclatera dans ta vie. Jésus est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu, Très haut, Jésus est le Dieu, très haut, Jésus est le Dieu, il est le Dieu, très haut, Jésus est le Dieu. Dis-lui de venir t'enseigner ce soir, et que par l'enseignement que tu vas recevoir, mon bénévé, que ce soit ta libération, que ce soit ton affranchissement, Oh, dis Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu viennes m'enseigner, je veux que tu viennes m'enseigner tes voies, il est dit dans le livre de Progème 22, verset 6, Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, ainsi, quand il grandira, il ne s'en détonnera pas. Dis-lui, je suis un enfant qui a besoin d'instruire, dis à l'éternel des armées, dis à l'alpha et à l'oméga, je suis un enfant qui a besoin d'être enseigné, Je suis un enfant qui a besoin de ta lumière, viens m'instruire, viens m'instruire, afin que je ne m'égare point, viens m'instruire, afin que je ne me perde point, viens m'instruire, afin de me montrer le chemin, aussi, lorsque ta trompette sonnera, que je fasse partie des élus, que je fasse partie de ton épouse, que je fasse partie de tes prémies, oh oui, que je fasse partie de tes sons qui me montreront et qui te rejoindront là-bas dans le royaume, dans la félicité céleste, dans le paradis céleste, dans la nouvelle Jérusalem. Dis-lui, je ne suis pas venu pour demeurer sur la terre, dis-lui, je ne veux pas que mon âme se perde dans l'enfer, ce que je veux, c'est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, ce que je veux, lit, c'est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas aller à l'enfer, je ne veux pas me corrompre, je ne veux pas me tromper de voix, viens m'enseigner, viens m'instruire ce soir, car j'ai soif de toi, car j'ai soif de toi, mon âme a soif de toi, mon esprit a soif de toi, mon corps a soif de toi, mon être tout entier a soif de toi. Jésus est le Dieu, mon âme a soif de toi, 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 mon âme a soif de toi Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir, bien-aimé. Merci Seigneur. Elohim, Heli, 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 El Shaddai, Adonai, Alpha et Omega. Seigneur, je ne sais rien, je ne connais pas le chemin, mais toi qui connais le chemin, je te prie de le montrer à tes enfants. Père éternel, attire-les dans les anciens sentiers, dans l'œil de marcher selon l'église primitive, dans l'œil de marcher selon la scène d'autrie, dans l'œil de s'abandonner entièrement à toi, dans l'œil éternel, mon Dieu, mon Roi, de ne pas marcher en toute hypocrisie, mais de marcher avec le cœur sincère, dans tes voies, dans tes lois sainte, dans tes commandements, dans tes prises sainte. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, afin que je puisse enseigner tes voies à tes prédits. Oh Seigneur Jésus, donne-moi de donner de la bonne nourriture à tes prédits, afin qu'elles s'engraissent, afin qu'elles croissent. Ainsi, lorsque la trompette sonnera, qu'elles toutneillent. Je vous remonte vers toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, prends ton épée dans le livre de 1 Pierre 3, verset 1. Le thème que nous allons aborder ce soir est, « Es-tu la femme qui plaît à son mari ? » « Es-tu la femme qui plaît à son mari ? » Alléluia. Je me rappelle aux hommes que ce thème les concerne, parce que devant Dieu, nous sommes tous des femmes. Le Seigneur Jésus nous appelle son épouse, et lui l'époux. C'est pourquoi le thème est intitulé, « Es-tu la femme qui plaît à son mari ? » Alléluia. 1 Pierre 3, verset 1 dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Femmes, « Es-tu la femme qui plaît à son mari ? » Épouse de Jésus, « Es-tu l'épouse qui plaît à son époux ? » Prévise Jésus, « Es-tu la prévise qui plaît à son berger ? » Alléluia. Le livre de Somme 40, verset 8 dit, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » J'ai bien envie de te demander ce soir, est-ce que tu fais la volonté de Dieu ? Est-ce que tu marches conformément à la volonté de Dieu ? Est-ce que ce que le Seigneur Jésus attend de toi, tu le fais sincèrement ? Est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui, tu peux être à même de dire, « Oui, j'ai l'assurance de mon salut. » Est-ce que tu marches conformément au commandement et au précepte de notre Seigneur Jésus-Christ ? Ou tu marches conformément selon tes passions et tes addictions ? Et je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Tout le monde va à l'église, mais peut-il s'en soutenir réellement la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ ? Oui. C'est bien beau de dire que je suis marié. C'est bien beau de dire que j'ai un couple, j'ai un foyer. Mais est-ce que tu marches selon les préceptes de ton mari ? Est-ce que tu exécutes ses consignes, ses ordres et ses ordonnances ? Est-ce que le jus t'est dit, il a envie de manger, d'une doulai, est-ce que tu le fais comme il le demande ? Est-ce que lorsqu'il t'est dit qu'il ne veut pas que tu sortes, est-ce que tu le fais réellement ? Lorsqu'il t'est dit qu'il ne veut pas que tu portes certaines tenues, est-ce que tu le fais réellement ? Lorsqu'il t'est dit, je ne veux pas que tu parles de telle manière, est-ce que tu le fais réellement ? Alléluia ! Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, tout le monde va à l'église, mais peu sont ceux qui sont nés de nouveau. Peu sont ceux qui sont réellement convertis de cœur, de corps et d'esprit. Tout le monde va à l'église, mais peu sont ceux qui prennent la peine de faire ce que l'homme mari leur demande de faire. Alléluia ! Bien-aimé, le livre de Somme 143, verset 10-10. Somme 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la... Jésus attend de toi. Et lorsque tu allais te coucher, est-ce que tu as fait réellement ce que le Seigneur Jésus attend de toi ? Ton épouse de l'époux, est-ce que tu as marché confiant ? Bien-aimé, nous allons voir si tu es réellement la femme que tu prétends être de ton mari. Si tu es réellement le chrétien que tu prétends être du Seigneur Jésus-Christ. Si réellement tu es né de nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir verset après verset. Si réellement tu es converti de cœur, de corps, d'âme et de l'esprit. Alléluia ! Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, verset 1. Il est dit, le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'éternel. Il l'incline partout où il veut. Il l'incline partout où il veut. Je vais te poser cette question, mon bien-aimé. Est-ce que quand le Seigneur te demande à la droite, tu le fais ? Que lorsque... Alléluia ! Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Alléluia ! Le livre de 1 Samuel 15, verset 22, dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen ! L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia ! Lorsque ton mari te demande de te vêtir avec pudeur et modestie, est-ce que tu le fais ? Lorsque ton mari te dit de ne pas te coiffer à la dernière mode, est-ce que tu le fais ? Lorsque ton mari te demande de ne pas être parmi les calomniatrices, est-ce que tu le fais ? Lorsque ton mari te demande de ne pas voler à ce que tu fais ? Lorsque ton mari te demande d'avoir une vie de prière, est-ce que tu le fais ? Lorsque ton mari te demande de ne pas être habité par la colère ni par la rancune, est-ce que tu le fais ? Nous sommes présentement dans la période de décembre et beaucoup de personnes dites chrétiennes vont commencer à célébrer la Noël. Est-ce que ton mari t'a demandé de célébrer sa naissance ? Et si ton mari t'a demandé de célébrer sa naissance, peux-tu me dire quelle est la date de naissance qu'il a ? Lui qui a créé la terre, lui qui a créé les cieux, lui qui a créé tous les meurs sur la terre, peux-tu me dire toi qui comptes célébrer sa date de naissance ? Quelle est la date de naissance qu'il a ? Ton mari ne s'est fait-il pas appeler l'ancien des jours ? Ton mari ne s'est fait-il pas appeler l'ancien des jours ? T'as-t-il recommandé une seule fois dans sa parole de célébrer son anniversaire ? Ne t'as-t-il pas dit selon Matthieu V6 V6 de te rappeler de lui au travers de sa mort et de sa résurrection par la prise du repas du Seigneur Jésus en mangeant son corps et en buvant son sang ? Alléluia ! Alléluia ! Fais-tu la volonté du très haut mon bien-aimé ? Gloire à Jésus ! Es-tu la femme qui plaît à son mari ? Amen ! Aujourd'hui ma bien-aimée, le Seigneur Jésus-Christ a payé ta dote. Or, pour lui plaire, tu te dois de respecter ses règles. Le Seigneur Jésus établit des règles et ses règles sont dans sa parole. Alléluia ! Je veux te rappeler qu'au même titre que lorsqu'on achète un téléphone portable, lorsqu'on achète un appareil, il y a une notice qui va avec l'appareil. Toi, lorsque le Seigneur Jésus t'a créé, il t'a donné cette notice-là. Voilà ta notice. Si tu ne l'utilises pas conformément aux règles qui sont là-dedans, avant terme, tu vas t'user. Avant terme, tu vas t'épuiser. Avant terme, tu vas te périmer. Alléluia ! Et si tu te périmes avant terme, tu n'iras pas vers lui. Mais comme une pile qui est épuisée, on va te jeter à la poubelle. Je vais me demander à quelqu'un, depuis le début de la semaine, combien de fois tu méditais la parole de Dieu ? Lève ta main. Toi qui l'as médité une fois dans la semaine. Toi qui l'as médité deux fois. Toi qui l'as médité trois fois. Toi qui l'as médité tous les jours. Alléluia ! Bien-aimés, cette notice est une notice de vie. Alléluia ! Et sans elle, tu ne peux aboutir ni dans la vie ni dans les cieux. Gloire à Jésus ! C'est dans cette notice qu'il est dit dans le livre de 1 Pierre 3, verset 3, que votre parure ne soit pas extérieur dans les chevets tressés. Amen ! Combien de fois as-tu lu ce verset sans comprendre le sens de cette parole ? Combien de fois n'es-tu pas allé chez la coiffeuse acheter les faux cheveux et les mettre sur ta tête ? Or, tu dis que tu veux plaire à ton mari. Or, ton mari te dit qu'il n'aime pas les faux cheveux. Combien de fois n'es-tu pas allé dans les magasins de produits cosmétiques acheter des produits cosmétiques ou changer la couleur de ta peau ? Or, ton mari t'a dit qu'il veut du reste naturel comme il t'a collé au début. Alléluia ! Est-ce que la femme qui plaît à son mari ? Alléluia ! Voilà ce que le Seigneur Jésus dit de la femme qui lui plaît. Proverbe 31, verset 15. Avant le Proverbe 31, nous allons prendre d'abord le Proverbe 31, verset 11 à 12. Proverbe 31, verset 11 à 12. Le cœur de son mari a confiance en elle. Bien-aimé, j'ai bien envie de te demander ton mari a-t-il confiance en toi ? Lorsqu'il voyage, il peut te laisser tout de suite à la maison ? Lorsqu'il te donne des consignes, est-ce que tu as même de respecter ces consignes-là ? Ne vas-tu pas comme la femme de l'autre regardant en arrière ? Te dis, bon, mon mari n'est pas là aujourd'hui, donc je vais faire ce que je veux. Je vais appeler mon ex-coupé. Je vais sortir, aller faire les magasins. Une nouvelle beauté ? Non. Pas selon Sarah, moi, ce soir. Es-tu la fille de Sarah ou la fille de Dalila ? Es-tu la fille de Sarah ou la fille de Dalila ? Alléluia ! Toi qui es la fille de Sarah, lève la main. Lève la main, toi qui es la fille de Sarah. Acclame le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la fille de Sarah. Mais je me t'ai dit qu'en tant que fille de Sarah, j'ai tenu de plaire à ton époux. J'ai tenu de marcher dans sa parole. J'ai tenu de respecter ses commandements. J'ai tenu de mettre en pratique sa parole. Alléluia ! Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours de ta vie, tu dois faire du bien à ton époux. Tous les jours de ta vie, tu dois être concentré sur lui. Alléluia ! Tous les jours de ta vie, tout ce que tu fais doit être basé sur la volonté de ton mari. Mon époux, est-ce que la façon dont je m'habille te plaît ? Est-ce que la façon dont je me coiffe te plaît ? Est-ce que dans la façon dont je me chausse te plaît ? Est-ce que le projet que je veux faire est dans ta volonté ? Est-ce que le métier que je veux faire est dans ta volonté ? Est-ce que le commerce dans lequel je veux me lancer est dans ta volonté ? Faites-le en cherchant sa volonté et non votre volonté. Parce que sa volonté est le meilleur par rapport à votre volonté. Parce que lui sait ce qui est bon pour vous. Provin 31, verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore mis et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Je vais te dire quelque chose, ma bien-aimée. Je vais te dire quelque chose, mon bien-aimé. Si tu veux plaire à l'époux, tu dois ne pas manger le pain de la paresse. L'épouse qui s'élève à 9 heures ne peut plaire à l'époux. L'épouse qui s'élève à 10 heures ne peut plaire à l'époux. L'épouse qui ne fait rien de ses 10 doigts ne peut plaire à l'époux. L'épouse qui attend tout de son mari ne peut plaire à l'époux. Naturellement, vous qui êtes dans des couples où vous ne travaillez pas, vous voyez combien de fois les hommes vous méprisent, sauf s'ils ont la crainte de Dieu. Vous qui ne travaillez pas, qui va de poids dans votre couple. C'est ici que l'époux veut que l'épouse travaille de ses mains. C'est ici que l'épouse ne mange pas le bien. Et elle donne la nourriture à sa maison. C'est une femme qui est matinale. C'est une femme qui donne des consignes à sa maison, qui prépare ses enfants pour l'école, qui donne des consignes pour l'ordre à ses servantes. C'est une femme qui prend son mari pour l'épouse. C'est une femme qui centre tout sur son mari. Pour intercéder, pour un frère, pour une soeur, pour les hommes de Dieu, c'était quand ? C'était quand ? C'était quand ? C'était quand ? Donne-moi une voiture, donne-moi un travail aux Etats-Unis, donne-moi des enfants chocos, donne-moi une grande maison, donne-moi la paix, donne-moi la paix, et tu veux encore, encore, encore et encore. Proverbe 31, verset 20. Et elle tend la main à l'indigent. Voici la femme qui plaît à son mari. C'est une femme qui a le don de la libéralité. Elle a le don de soi. Elle a animé de l'entraide. Elle sait prendre soin de la veuve. Elle sait prendre soin de l'indigent. Elle sait prendre soin de l'orphelin. Elle sait aider les autres. Ce n'est pas beaucoup. Le peu qu'elle a, elle n'a pas donné. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous donnerai de grandes choses. Si vous êtes juste dans les petites choses, je vous donnerai de grandes choses. C'est une femme qui sait donner. Elle n'est pas avare, elle n'est pas cupide. Elle a de l'amour dans son cœur. Elle a un grand amour dans son cœur. Elle a de l'amour à partager, comme Abigail, comme Sarah, comme Anne. Alléluia. Elle fait les chemises, elle les vend. Elle livre des cintures aux marchands. C'est une commerçante, c'est une brave femme. Elle est entreprenante, elle est intelligente, elle est toujours en train de chercher à investir, à réaliser, à projeter. Elle ne va pas attendre que son mari lui dise, tiens du travail et lui dise, Papa, j'ai besoin d'argent pour l'acheter la boîte à lui maintenant. Non, elle ne mange pas de ce pain-là. elle est entreprenante. Pour 231, verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Oh oui, lorsqu'on parle d'elle, on dit d'elle qu'elle est digne, qu'elle est respectable, qu'elle ne se mélange pas. C'est une mise à part. On dit d'elle qu'elle ne traîne pas dans les maquis en train de boire de la pierre, comme on le voit malheureusement dans les rues de Biyaoundé ici. C'est une femme qui a de la prestance, qui a de la qualité. Elle est digne. Vous n'allez pas la voir dans les toits en 10 mois en 10. Elle ne mange pas le pain de la médisance. Elle ne mange pas le pain de la calomnie. Non, quand elle voit le soleil se retirer, c'est une conseillère. Elle est remplie de sages. voici l'épouse qui cherche à plaire à son mari. Son mari est fier d'elle. Son mari est fier d'elle. Le Seigneur Jésus doit être fier de toi et non avoir honte de toi. Elle ne mange pas le pain de la duplicité. Elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite. pour être entré vers ses vécises. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. L'épouse de Jésus, tu dois être animé de sagesse. Quand on entend voir sur ta bouche des paroles déshonnêtes, quand on entend Alléluia. Lorsque tu parles, tu dois parler avec sagesse. Tu dois parler avec biaiséance. On ne doit pas entendre dans ta bouche des malédictions. Beaucoup sont les mamans qui passent le plus clair de leur table pour dire aux enfants tu es bête, tu es vilain comme ton papa, tu n'es pas intelligent. Et lorsque l'enfant envoie des mauvaises notes de l'école, on est scandalisé. Mais n'est-ce pas ce que tu as sémé dans la vie de l'enfant qui a poussé, qui a germé, vous devez apprendre à dire à vos enfants tu vas réussir. J'ai la foi que ça va aller. Tu es intelligent, tu as beaucoup de talent, et non le contraire. On ne met pas des enfants au monde pour les maudire, mais pour les voir être élevés. Alléluia. Proverbe 31, verset 27 dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Verset 27 dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Alléluia. Bien aimé, le livre de Tite 2, verset 3-4 dit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Toi qui es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ton extérieur peut être lié à la sainteté comme ton intérieur. Si par nature ou par ignorance, j'avais tendance à t'habiller en Ménégie, en Collant, en Cycliste, où on voyait tes fesses, où on voyait ta partie intime à partir d'aujourd'hui. En Cycliste, où on voyait tes fesses, où on voyait ta partie intime à partir d'aujourd'hui. Habille-toi conformément à la parole de Dieu. Il faut que ton extérieur soit conforme à la sainteté. Même les hommes, lorsque vous vous habillez, vous devez vous habiller conformément à la sainte doctrine. Les chants où on voit vos mollets, vos cuisses ne sont pas à la gloire de Dieu. Lorsque vous mettez vos cuisses dehors, ça glorifie qui ? Vous avez vu le Seigneur Jésus mettre ses cuisses dehors, ses mollets dehors ? Lorsque vous mettez vos biceps dehors, ça glorifie qui ? Mettez-vous pas un prêt de séduction parce qu'on a de beaux biceps. On va porter des maillots ou d'être débardés et se balader dans la rue afin de séduire les jeunes filles. Bien-aimé, je t'en prie, réponds-toi de cela et habite-toi conformément à la parole de Dieu. Couvre-toi car ton corps étant le temple du Saint-Esprit, est sacré ni médisante ni adonnée au vin. Je le disais tout à l'heure ici à Yaoundé, ici au Cameroun, l'hymne national, c'est l'alcool. À tous les coins de rue, vous voyez des dames, des hommes, des jeunes hommes avec des pierres à la main. C'est un effet de mode que de boire la pierre ici. Oh, la pierre est un esprit dont il faut se dépouiller, mon bien-aimé, dont il faut se répentir. Vous ne pouvez pas boire de l'alcool et espérer un jour vous rentrez au ciel. dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Le même livre de titre 2, verset 5, dit à être retenu. Épouse de l'époux, vous devez apprendre à être retenu. Évitez les excès. Évitez tout ce qui est lié aux excès. Les excès de table. Les excès dans la façon de faire les choses. C'est ce que tu n'as pas vu, c'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu n'as pas entendu, c'est ce que tu m'as dit. Le témoignage que tu n'as pas vécu, c'est ce que tu m'as donné. C'est un péché. Chaste. Occupé aux soins domestiques. Alléluia. Je vais dire à l'enfant de Dieu qu'en Christ, il n'y a pas de copinage. On va s'étudier d'abord et après on va voir. Cela ne marche pas dans le corps du Christ. En Jésus, il n'y a pas de copie. En Jésus, il n'y a pas de concubie. Est-ce que je me suis fait bien comprendre ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Dieu qui le dit. Homme, toi aussi que l'époux de Jésus, si une bien-aimée te plaît, demande d'abord la volonté de Dieu. Ne va pas te gérer comme ça dans le monde. Sans que le Seigneur Jésus ne te prête par des signes, par des songes ou par des visions. et sans que le Seigneur ne confirme à la bien-aimée que toi aussi tu t'es tiré de sa côte. Alléluia. Bien-aimée, voici le type de femme que vous ne devez pas être pour votre époux. Provence 19, verset 13. Une femme insensée est une trompère qui malheureusement était gagnée par l'esprit de la colère. Je le dis et je le répète, beaucoup parmi vous ne sont pas encore mariés parce que l'esprit de la colère vous a poussé à l'envoyer dans votre vie. Tu te rappelles bien. Le Seigneur t'esprit t'envoyait un homme qui était décidé, qui était résolu à t'épouser. Même par la colère tu l'as chassé. Par le mépris tu l'as chassé. Par l'enjeu tu l'as chassé. Par la rancune tu l'as chassé. Et aujourd'hui, c'est toi qui cherches Marie avec ton roche des... Quand t'as dit ça coûte un million tu payes. 500 000 tu payes. 300 000 tu payes. Or, ça n'a pas besoin de payer de l'huile afin d'être marié à vos patriaches Abraham. Or, Abigail n'a pas eu besoin de payer de l'huile pour être femme de David. Or, Rebecca n'a pas eu besoin de payer de l'huile pour être femme d'Isaac. Priez pour les mariés. Priez de mariage. Venez faire offre de mariage. Et toutes les... Or, sans la soumission Dieu ne peut vous emmener l'homme selon son cœur. Provence 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme curuleuse. Toi qui, le Seigneur Jésus, de te marier, quand on parle 10, quand il parle 2, tu parle 20, quand il parle 3, tu parle 30. C'est toi que le lion de la tribu de Judas est dans ta maison. Tu as l'éclair et le tonneur en même temps. Lorsque tu arrives, tout le monde dit Lady Gaga arrive. Kaka Mou arrive. J'ai une terreur dans ta maison. Waouh ! Et le soir, c'est toi qui fais feu, 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 esprit de temps, feu, feu. Ton mari te regarde et dit mais c'est pas possible. c'est que c'est ça être chrétienne. Intimider tout le monde dans la maison, offenser son mari et les soirs jouer les cites. Ah bien les mécanismes c'est comme ça ton feu ne monte même pas juste au plafond de ta maison. Les démons même qui sont prêts mystères te regardent et ricanent. C'est quel feu ça ? Ça ne peut même pas tuer une cafard. Un feu de femme insoumise, un feu de... Alléluia. A ses commandements et à ses préceptes. Vous ne pouvez plus ressurgir dans votre nouvelle vie. Au grand... Copain du quartier, copain du lycée, celui qui t'a fait perdre la virginité, toutes ces choses vous devez les abandonner. Copain du village, copain du village, lorsque le Seigneur Jésus devait détenir son homme et le mort et la dialogue « Croyez ta famille, lorsque vous se sentirez de ces deux villes-là, nous vous en prions. Ne regardez plus en arrière. Ne vous retournez plus. » Il est dit dans les Écritures que l'on ne peut mettre la charrue au bœuf et regarder en arrière. Oh, toi, tu dis que tu as l'épouse de l'épouse, tu as tendance à regarder à ton passé. Oh, je me rappelle dans mes collants. Quand j'étais dans mes collants, dans ton téléphone, tu as encore le numéro de tes ex. Qu'est-ce que le numéro de tes ex, copain, fais encore dans ton téléphone ? Qu'est-ce que le numéro de tes ex, copie, fais encore dans ton téléphone ? Qu'est-ce que les films pornographiques qui avant tentaient font encore dans ton téléphone ? Qu'est-ce que les films comiques font encore dans ton téléphone ? 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Oui, toutes les fois où tu regardes en arrière, tu tombes dans l'impudicité, dans la débauche. Alléluia. Si c'est ton cas, je t'en prie, prends ton téléphone et fasse ces numéros-là. Sauf s'il y a eu un enfant entre toi et ce dernier. Le Seigneur Jésus-Christ est jaloux, je te le dis en vérité, est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Et il ne supporte pas qu'on le partage, comme un mari ne supporte pas qu'on partage sa femme ou que sa femme lui fasse des infidélités. C'est ainsi que l'esprit de Dieu ne veut pas que tu sois partagé entre lui et le monde. Entre la vertu et la débauche. Entre la vérité et le mensonge. Entre la lumière et les ténèbres. Entre la justice et l'injustice. Et un pied des dents C'est le débat Tu ne le savais pas? Dimanche tu es avec Jésus Du lundi au samedi tu es au maquis Dimanche tu es avec Jésus Du lundi au samedi c'est toi qui es en train de jouer avec ton téléphone en train de te mastuber Dimanche tu es avec Jésus Du lundi au samedi tu es en train de pratiquer la corruption au service C'est ça l'épouse de Jésus C'est cette épouse que le Seigneur Jésus va venir prendre Un temps Un temps Tectonique Raga J'enlève Faux cheveux Faux teint Petit sexy Dieu regarde au coeur C'est cette église que le Seigneur va venir chercher Une église qui est dans la modalité et en même temps qui est dans la vertu Une église qui est dans l'injustice en même temps dans l'injustice Une église qui ment et en même temps qui dit partie de la vérité Une église qui est dans la lumière et en même temps qui est dans les ténèbres Une église qui met des faux cheveux Une église qui se cache haut qui se dépigmente la peau Une église qui change la couleur de ses lèvres parce qu'elle a honte de ce que Dieu lui a donné préalablement C'est cette église que le Seigneur ne va pas venir prendre Je t'en prie réponds-toi Une église colérique insoumise à son mari qui ne veut pas se soumettre à Dieu ni aux hommes qui ne fait que sa volonté Elle a la matière Donc on va s'habiller en sexy C'est comme ça on dit non Elle a la matière Et donc on va se balader avec son café cacao Voilà dans l'espoir d'avoir un gars Et après quand le pasteur arrive Il ne faut pas qu'il sache Papa que je te bénisse Hypocrisie Mais on ne peut se moquer de Dieu Tu peux tromper Tu peux tromper Tu peux 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 Et si c'est ton cas Mon bien-aimé Détrôme-toi Et répands-toi De Corinthiens 6, verset 14 L'étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Aujourd'hui, beaucoup en lui vous connaissent la vérité Mais malgré que vous connaissez la vérité Vous êtes encore dans votre vieille nature Vous êtes encore dans vos vieilles casseroles Vous êtes encore en train de jouer avec votre âme Or, ce que vous ne savez pas C'est que vous n'avez qu'une seule vie Une seule vie à vivre Je veux te rappeler Qui a déjà vécu cette scène-là ? Ils l'ont battu à mort Tu as tenté même de plaider Et personne ne voulait entendre raison Que le Seigneur te bénisse Alléluia En 2018, j'étais allé en mission pastoral Au Togo Et à la fin Je m'a prié matinale dès 5h30 Puisque j'aime beaucoup prier Dans les grands espaces Je sors pour prier dehors Quand je rentrais à la maison J'entendais des cris Tuez-le, tuez-le, brûlez-le Et quand je suis arrivé au niveau Où ça se passait C'était un voleur Que les gens avaient déshabillé Ils avaient pris des barres de fer Les fils de fer Et ils avaient attaché son bras Dans le dos Les deux bras dans le dos Il était venu Et il y avait un gros puno De 40 pieds Qu'ils avaient mis sur lui Et ils étaient en train de chercher De l'essence Pour le brûler Quand je suis arrivé A leur niveau Le jeune homme a dit Papa j'ai soif Papa j'ai soif Il veut me tuer Donne-moi bon Il libère-moi Et cet esprit M'a demandé d'intervenir Et j'ai tenté De calmer le jeu Les gens ne voulaient rien Ils voulaient forcément le brûler Parce que tous les autres Voulaient la prendre Et n'allaient plus venir voler Dans le garage Et de tractation à 30 actions Ils ont fini par m'écouter Je leur ai donné un verre d'eau Et je leur ai demandé De l'emmener à la gendarmerie Parce que si ils se vengeaient Leur sang allait retomber sur lui Et il avait Lorsque je suis rentré à la maison Le Saint-Esprit m'a saisi Il m'a dit Tu vois combien de fois Ce jeune homme a été humilié A été battu C'est comme ça que moi Jésus J'ai été humilié pour vous Le film de Mel Gibson Que vous regardez Et dont vous coulez les larmes N'a absolument rien à voir Avec les humiliations Que j'ai subies A cause de vous A cause de vos péchés L'homme a gilé On m'a flagellé On s'est moqué de moi On m'a traité de tous les noms On m'a bandé les yeux On m'a craché au visage On m'a même demandé Moi qui suis le fils de Dieu De dire parmi eux Qui m'avait giflé Bien-aimé Rends au plus profond de toi-même Regarde combien de fois Le Seigneur a subi Ce que tu as vu le voleur subir Pour le salut de ton âme Pour la rédemption de tes péchés Pour le pardon de tes péchés Regarde ce qu'il a subi pour toi On l'a déshabillé Le grand Dieu Le grand Dieu Tout le monde a regardé La vidéo de Kadhafi Lorsque Kadhafi était saisi Par les Libyens Et donc ils ont charcuté Plusieurs ont pleuré Plus ils ont vu l'arrestation De Laurent Bagot Et ont pleuré Mais si le Seigneur te montre Son arrestation Si Elie te montre Combien de fois Il a subi Subi Humiliation après humiliation Pour toi S'il te montre Combien de fois Il était flagellé Ils l'ont déshabillé Ils l'ont battu pour toi Oh je t'assure Aujourd'hui même Tu vas abandonner Toute ta vie Tu vas te mettre à pleurer Sur ton sort Et tu vas prendre la décision De renoncer Au mal à jamais Regarde ce que le Seigneur a souffert pour toi Toi qui a son épouse Regarde combien de fois Il était humiliant C'est manqué de lui Pour toi C'est pour toi Qu'il a fait ça C'est pour toi Que le Seigneur Jésus A accepté cela Comment tu lui dis merci Toi qui veux lui plaire Comment tu lui dis merci Toi qui portes L'étiquette de femme de Jésus Comment tu lui dis merci Toi qui portes L'étiquette d'enfant de Dieu Comment tu lui dis merci Toi qui portes L'étiquette des chrétiens Comment tu lui dis merci Regarde toi toi même Regarde toi toi même Est-ce que réellement Tu plais à Dieu Est-ce que réellement Tu es l'épouse Qui passe au mari Regarde toi toi même Rentre au plus profond De toi Et pose toi la question Aujourd'hui Le Seigneur a subi Toutes ces choses Toutes ces douleurs Pour moi Et comment moi Je lui dis merci Celle qu'il a fait Par grâce Et non par mérite Celle qu'il a fait Par amour pour toi Et non par mérite Regarde ces voleurs Qu'ils ont attrapés Qu'ils ont déshabillés Qu'ils ont battus A mort C'est ce que le Seigneur A vécu Mais en pire Ils sont les mêmes Jusqu'à le mal à croire Pour toi Ce jour là J'ai pleuré Toutes les larmes De mon corps Ce jour là J'ai pleuré Toutes les larmes De mon corps Et j'ai réalisé Le prix Que le Seigneur Jésus-Christ Toutes les fois Tu fumes de la cigarette Tu crucifies encore Le Seigneur Jésus-Christ Toutes les fois Tu bois de l'alcool Tu crucifies encore Le Seigneur Jésus-Christ Toutes les fois Tu es dans la pornographie Tu crucifies encore Le Seigneur Jésus-Christ C'est pourquoi Ces mains n'arrêtent pas De saigner C'est pourquoi Ils n'arrêtent pas De pleurer Parce qu'ils savent Que le salaire du péché C'est la mort Oh Dieu ne veut pas Que tu te perdes Dieu ne veut pas Que tu ailles en enfer Dieu veut que tu sois sauvé Genèse 19, verset 17 Après les avoir fait sortir L'un d'eux dit Sauve-toi pour ta vie Ne regarde pas derrière toi Et ne t'arrête pas Dans toute la plaine Sauve-toi vers les montagnes De peur que tu ne périsses Je vais te dire une chose ce soir Toutes les fois Où tu tombes dans le péché Regarde-moi Tu es au bord du couvre de l'enfer Toutes les fois Où tu fumes une cigarette Voilà là où se trouve ton âme Au bord du couvre de l'enfer Toutes les fois Où tu tombes dans le péché Au bord de la strade A n'importe quel moment Tu peux mourir Regardez avant-hier Nous étions allés Dans le quartier Où on s'est fait arrêter On était allés pour Pour faire la bâche Et lorsqu'on arrivait Dans le lieu où on fait les bâches J'étais allé à la boutique Et j'ai un vieux rattroupement Mais je n'ai pas fait un attention Et quand je revenais Je demandais à ceux qui étaient là Qu'est-ce qui se passe ? On m'a dit Il y a un jeune monsieur Qui allait au travail Ce matin Il est tombé mort Alléluia Lui Assurement Il avait un projet Pour le 25 décembre Assurement Il avait un projet Pour le 24 décembre Assurement Il avait prévu Aller avec sa copine A l'hôtel Le 31 décembre Assurement Il était prévu Que le 1er janvier Il mange Il boit Il se saoule Il fasse ce qu'il veut Mais le sort Arrête décider autrement Il est allé au travail On a dit Il abandonnait sa copine Et ses deux enfants Il partait au service Mais il ne savait pas Qu'en chemin Il allait rencontrer la mort Tu penses que toi Qui jusqu'à présent est vivant Tu penses que c'est parce que Tu es plus beau que lui Plus fort que lui Plus intelligent que lui Non C'est parce que Dieu te fait grâce Dieu t'accorde cette grâce Dieu t'accorde ce sursis Le temps que tu peux répondre De tes péchés Et que tu te réconcilies Véritablement avec lui C'est pourquoi chaque matin Il t'accorde le sourd de vie Et qu'est-ce que tu fais Quand tu te lèves Non Tu ne lui dis pas merci Tu prends ton téléphone Tu serfs un peu Tu te prépares Et tu vas vacater tes occupations Le soir quand tu rentres Tu ne lui dis même pas merci Parce que tu ne sais pas Que durant le coup de la journée Le Seigneur Jésus T'est épargné de beaucoup d'accidents Tu ne le sais même pas Tu l'ignores Parce que tu penses que toi Si tu es épargné C'est par tes propres forces Tu penses que si tu es épargné C'est par tes propres capacités Alors tu fais de la vie Qu'il te donne Ce que tu veux Tu mâches Non pas Selon sa volonté Mais selon ta propre volonté Tu fais non pas ce que son cœur désire Mais ce que ton cœur désire Es-tu la femme Qui plaît à son époux Es-tu la femme Qui plaît à son mari Es-tu l'épouse Qui plaît à son mari Ma bien-aimée Es-tu l'épouse Qui plaît à son homme Ma bien-aimée Es-tu la famille Qui plaît à son berger Es-tu le disciple Qui plaît à son maître Ma bien-aimée Pose-toi la question La femme de l'autre Regardant en arrière Et elle de Regardant en arrière Songe par des visions Dans beaucoup de choses Souvent même Lorsque tu veux aller pécher Le Seigneur te dit Mon fils ne fais pas cela Ma fille ne fait pas cela Souvent même Même quand tu te déplaces Sur la pancarte Il y a un mot qui te parle A la radio Il y a un mot qui t'interpelle Quand tu marches pour aller pécher Il y a une voix qui te parle Mais non Non Tu vas aller jusqu'au bout De ce que tu t'es dit Tu vas aller jusqu'au bout De ce péché là Je t'en prie Le Seigneur Jésus t'aime Et c'est pour toi Qu'il a donné sa vie à la croix Si aujourd'hui Ton statut est comme ça C'est à cause de la vie de péché Que tu as mêlé Si aujourd'hui Tu es dans la maladie C'est à cause de la vie de péché Que tu as mêlé Trop longtemps Le Seigneur n'a pas arrêté De te prévenir Trop longtemps Le Seigneur t'a dit Mon fils arrête Ma fille arrête de pécher Un moment Il est obligé de se retirer Et l'ennemi vient avec ses maladies Avec ses problèmes Avec ses blocages Avec son célibat Avec son chômage Avec tout ce que tu sais La femme de l'autre N'a pas voulu écouter Les avertissements des anges Elle tenait tellement la vie Elle tenait tellement la vie A la boisson Elle tenait tellement Elle tenait tellement La fidélité à la luxure Elle tenait tellement La débauche à la publicité Elle tenait tellement A la calomnie Au mensonge Qu'elle s'est retournée La parole de Dieu dit Qu'elle a été transformée En statut de sel Beaucoup parmi vous Malheureusement aujourd'hui Sont devenus Sans le savoir Les statuts de sel Le sel Qui devait servir A la saveur dans la sauce La lumière Qui devait servir A éclairer sa famille A éclairer sa ville Aujourd'hui N'a plus de saveur N'a plus de lumière Et c'est pourquoi Malheureusement La maladie depuis un moment Te ronge Parce que tu n'as plus de saveur C'est pourquoi malheureusement Depuis un moment La lumière qui était en toi Était Lorsque tu entends Même le nom de Jésus Ça t'irrite Lorsque tu entends Quelqu'un prier Tu es en colère Lorsque tu entends Quelqu'un parler de Jésus En toi il y a comme une colère Or en principe En tant que fils de Dieu En tant que l'épouse de l'époux Lorsque vous entendez Le nom de Jésus Oh vous devez être en joie Vous devez être dans l'allégresse Mais c'est tout le contraire Je vais dire à quelqu'un Lorsqu'on veut plaire à son mari Il ne faut pas tomber Dans le matérialisme Alléluia Je l'ai appris à me dépenser Lorsqu'une femme aime Quelqu'un Réellement Elle va éviter Qu'il dépense inutilement Au contraire Elle va le pousser A économiser Mais lorsqu'une femme N'aime pas quelqu'un C'est tout le contraire Dépense sur dépense Paye ici Paye en collant pour moi Paye mèche pour moi Paye brislet pour moi Paye talon pour moi Paye collant pour moi Paye vernis pour moi Paye fossile pour moi Paye parfum pour moi Paye téléphone pour moi Paye unité pour moi Paye appartement pour moi Oui Ça c'est la femme Qui n'aime pas l'homme Alléluia Gloire à Jésus On se connait non ? On se connait non ? On se connait non ? Tout bien c'est faux Maman Sarah c'est faux Abigail c'est faux Ramel c'est faux Évidemment Lorsqu'une femme Ne vous aime pas Elle va vous pousser A dépenser A dépenser A dépenser Évidemment Lorsque Le soi-disant chrétien N'aime pas le Seigneur Jésus Il va le racketter Le racketter Le racketter Seigneur Jésus Je veux du travail Seigneur Jésus Je veux le visa Seigneur Jésus Je veux une femme Seigneur Jésus Je veux des enfants Seigneur Jésus Je veux une maison Seigneur Jésus Je veux la promotion Seigneur Jésus Je veux l'élévation Seigneur Jésus Je veux la stabilité Seigneur Jésus Je veux l'argent Mais peu sont ceux Qui diront Seigneur Jésus Est-ce que ma vie Te plaît ? Seigneur Jésus Est-ce que je fais Ta volonté ? Seigneur Jésus Si je meurs aujourd'hui Où ira mon âme ? Seigneur Jésus, est-ce que je suis en train de marcher selon tes préceptes ? Seigneur Jésus, est-ce que le parfum, est-ce que le culte que je prends est un parfum agréable à tes yeux ? Non. Alléluia. Quand femme qui n'aime pas l'homme va passer son temps à leur inquiéter, c'est comme ça que les chrétiens qui n'aiment pas Jésus vont passer son temps aussi à leur inquiéter. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et en temps, on ne donnerait rien à Dieu. Le corps, l'âme et l'esprit que tu dois donner au Seigneur Jésus, tu refuses de lui donner cela. Quand le Seigneur te dit, ma fille, va évangéliser, non, j'ai honte. Mon fils, va parler de moi, non, je travaille. Mon fils, non, je n'ai pas le temps. Mon fils, soumets-toi à moi, non, ça c'est l'Ancien Testament. Mon fils, marque un commandement, non, ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Mon fils, je ne veux pas que tu fasses ça, non, ça c'est ta courrête. Malheureusement, voici l'épouse qui cherche à plaire à Dieu sans vouloir se soumettre à ses commandements et à ses préceptes. Je parle à quelqu'un ce matin. 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 Si ça fait du bien, ton âme acclame le Seigneur Jésus-Christ. Matérialiste. Alléluia. Titre 3, verset 3 dit. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Oui, autrefois, tu étais mondaine, matérialiste, superficiel. Mais le Seigneur Jésus veut que maintenant, que tu marches dans ses vertus. Le Seigneur Jésus veut qu'aujourd'hui, tu apprennes à le craindre et que tu marches dans ses voies. Le Seigneur Jésus attend de toi qu'aujourd'hui, tu t'abandonnes entièrement à lui. Le Seigneur Jésus veut qu'aujourd'hui, que lui soit le centre de ta vie. Je vais t'expliquer c'est quoi le centre, faire du Seigneur Jésus le centre de sa vie. Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, tu lui dis merci. En le louant, en l'adovant, en le priant. Lorsque tu vas chercher à t'habiller, démontre-toi, Seigneur, le style vestimenté que je m'ai porté aujourd'hui. Est-ce que cela est à ta gloire ? Parce que lorsque tu t'habilles en mini, lorsque tu prends des colons, ouvre tes fesses, t'appartient-il ? Est-ce que c'est à la gloire du Seigneur Jésus ? Lorsque tu vas aller acheter les faux cheveux, est-ce que c'est à la gloire du Seigneur Jésus ? Lorsque tu vas changer la couleur de ta peau, est-ce que c'est à la gloire du Seigneur Jésus ? Gloire à Jésus, au service, dans ton commerce, sois intègre. Il ne suffit pas de parler du Seigneur Jésus, mais il faut que ta vie témoigne du Seigneur Jésus. Il faut que ta vie, ta conduite témoigne que réellement, tu as confessé le Christ. Le soir, quand tu rentres, la primeur, c'est de lui dire merci, merci, parce qu'il t'a épargné durant le cours de la journée. Lorsque tu vas au marché, dis-lui ce que je vais acheter, que je le fasse dans ta volonté, et non pas dans ma volonté. Et lorsque tu reviens avec des produits du marché, sanctifie-les, invente le sang de Jésus là-dessus. Parce que beaucoup de choses qui sont vendues au marché sont souillées. Gloire à Jésus. Tu dois amener ta famille à confesser Christ. Toute ta famille doit adorer Jésus, pour toi qui es père ou mère de famille. Toute ta famille. Il n'y a pas seulement que toi que le Seigneur va amener au ciel, mais le Seigneur va amener aussi tes enfants. Donc toi et ta famille, vous devez adorer Jésus. Alléluia. Il ne faut pas être dans un coin de la maison, où pendant que tu pries, ton mari dort. Ou pendant que le mari dort, toi tu pries. Alléluia. Quand c'est comme ça, cela prouve déjà devant le diable qu'il y a division. Alléluia. Tu sais que lorsque tu es marié, tu formes une seule chair avec l'homme. Mais si tu pries seul, ou si tu pries, tu n'évites pas ton épouse ou ton homme, c'est qu'il y a un problème. En principe, quand on est marié, on fait tout ensemble. N'est-ce pas ? On prie ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Mais si dans votre couple, l'homme prie à part, la femme prie à part, ou la femme prie, et le mari va chez les caméssies, que j'aille à division. Amen. Titre 3.3 dit. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobécents, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de voluté. Vivons dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Si tu veux plaire à ton mari, ce genre d'attitude-là ne doit pas être retrouvé chez toi. Intimité 4, verset 10. « Car dimas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » C'est comme ça, beaucoup parmi vous ici, après leur guérison, après leur délivrance, malheureusement que de rester à Jésus-Réviens, vont retourner dans le monde. Vont retourner dans le monde, vont dire « Non, c'est trop difficile. » La prédication est trop dure. Comment on ne s'en met pas faux cheveux ? Comment on ne met pas collant ? Comment on ne peut pas voir les gars ? Comment on ne peut pas voir les go ? Comment on ne peut pas faire les kennes ? Comment on ne peut pas pratiquer la corruption ? Comment on ne peut pas boire la bière ? « Mais non, moi je suis un Camerounais. Moi je suis un Camerounais. Je suis un fils de Paul Biya. » « Non, mais attendez. Qu'est-ce qu'il raconte là ? » « Malheureusement, 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 qui va prendre la résolution animée de folie, de vouloir retourner dans le monde, aller goûter un peu le monde encore. « Non, non, je suis trop jeune. Attendez que je fasse un peu ma vie. Attendez que je profite de la vie. Attendez que je croque un peu les hommes. Attendez que je croque un peu les femmes. Attendez que je boffe un peu les pierres. Que j'aille un peu au bar, au maquis. Malheureusement, toi. Car des masses m'abandonnées par amour pour le siècle présent. Le Seigneur nous demande de faire attention au siècle présent. Parce que dans le siècle présent, il y a beaucoup de pièges contre nos âmes. Je vais dire à quelqu'un que si réellement tu veux plaire à ton époux, il faut éviter d'avoir une double vie. Éphésiens 5, verset 4. « Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rédélion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. » Alléluia. Je vais revenir sur la colère. Tous les enfants de Dieu qui sont animés de colère, voici les dangers qui vous guettent. Les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, l'hypotension, les problèmes neurologiques, le désir de vouloir se suicider, le sentiment d'être rejeté. Le sentiment des mal-aimés, la confusion, la haine et l'épuisement sur tous les plans. Je suis sûr que tu te sens concerné par un de ces symptômes-là. Provence 21, verset 9. « Dieu vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme curuleuse. » Bien-aimé, voici la solution afin d'éviter les pièges de l'ennemi dans ta vie. Provence 14, verset 9. « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Provence 15, verset 1. « Une repousse douce calme la fureur, mais une rolture excite la colère. » Hier, lorsque nous avons rencontré Blondine à la pharmacie, dès qu'on est rentré et qu'on l'a salué, on lui a expliqué la raison pour laquelle le Seigneur nous avons envoyé vers elle. Et les auxiliaires des pharmacies qui étaient là, nous ont demandé de sortir de l'œil. La pharmacie n'était pas une église. Évidemment, avec douceur et avec un beau sourire, on a tenté de les ramener à la raison. Et c'est ainsi qu'elles ont accepté qu'on prie pour elle. Mais si on s'était mis à mal leur parler, assurement, Blondine n'allait jamais entendre la vérité. Assurement, Blondine n'allait jamais recevoir sa guérison. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais te dire en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'une situation fâcheuse arrive, prends le temps de te calmer et de parler avec douceur. Prends le temps de te calmer et de parler avec douceur. Tu vois pas que lorsque tu seras en train de parler avec douceur, la pression qui est devant toi va commencer à ça. Avant, tu sais, lorsque la gendarmerie nous a arrêtés, la dame qui est venue m'arrêter a commencé à me manquer de respect. Évidemment, la dame qui était arrivée était arrivée sous l'effet de la colère. Mais non, le Seigneur nous a donné la sagesse d'apaiser la situation. Apaiser la situation afin que cela ne dégénère pas. Et c'est comme ça que poliment et calmement, on les a suivis jusqu'à la gendarmerie. À la gendarmerie, malgré que les gendarmes nous outrageaient et nous manquaient de respect, on était calmes. Alléluia. On était calmes, on a gardé notre sang-froid. Le gendarme même qui a pris mon PV, n'arrêtait pas de me dire, de me menaçant, me disant de toi, de me menaçant, me disant de toi, je suis nerveux, si tu t'amuses, je veux te tourner un poids ici. Je lui ai dit, sois apaisé, tu ne me donneras même pas un poids parce que je suis un homme de paix. À la fin, je lui ai dit, tu vois, le tigre n'a pas besoin de crier sa tigritude. Tu es gendarme. Tu n'as pas besoin de crier que tu es un gendarme. Tout le monde sait que tu es une autorité. Donc, pas besoin de menacer les gens. Et je lui ai dit, tu vois, c'est à cause de ça que tu as des problèmes cardiaux. Il m'a dit, oui, homme de Dieu, j'ai un problème de cœur. Alléluia. À cause de la colère. Gloire à Jésus. Je faisais qu'à de verser le 26 à 27. Je veux te dire quelque chose que l'un grand sorcier nous avait dit. Il nous a dit, on lui a demandé, je lui avais demandé, est-ce que tu peux tuer les chrétiens ? Écoutez-moi bien. Écoute-moi très bien, mon bien. Le sorcier m'a dit, il est difficile pour nous de tuer les chrétiens. Il est extrêmement difficile pour nous de tuer les chrétiens. Moi, quand je te dis chrétien, ce n'est pas chrétien avec faux cheveux. Ce n'est pas chrétien qui a tourné la statue du mari. Ce n'est pas chrétien qui s'habitant. Les catholiques nous ont dit, quand on n'arrive pas à tuer les chrétiens dans les frigos, dans les sangs, et quand des fêtes telles que le 24, le 25, le 31, le 1er, janvier arrive, la fête de moi arrive, on provoque des accidents, ils meurent par grand nombre. Et après, on se charge de leurs âmes. Mais vous, les chrétiens, qui ne portez pas mèche, qui mettez voile, qui êtes navier comme les ninjas, vous, il est difficile de vous avoir. Mais, Alléluia, acclame le Seigneur, je suis pour ta vie. Je t'ai dit la vérité, moi, je n'ai pas été sorcier, mais le Seigneur m'a permis de comprendre le monde occulte. Alléluia. C'est pour ça, quand je les vois, je les laisse aller périté. Quand tu peux arrêter devant moi, bien sûr. Alléluia. Le Seigneur, j'ai été un sorcier. Le Seigneur veut que tu viennes à lui. Alléluia. Il nous a dit, le problème que les enfants dont Dieu a, c'est que souvent, ils sont colériques. Nous-mêmes, on les pousse à la colère. Ils sont sorciers à la colère. Ils vont te pousser à bout dès que tu tombes dans la colère. Malheur à toi si tu dors avec. Malheur à toi si tu dors sans te répentir de ta colère. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de te donner un secret puissant ce matin. Ephésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès accès au diable. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Ne donnez pas accès au diable en dormant sur votre colère. parce que lorsque vous vous mettez en colère que vous ne vous répentez pas, le cœur est ouvert comme ça. Ça devient comme une fente, comme une plaie. Et les sorciers ont le temps de rentrer dans votre cœur et de sémer des maladies, de sémer des blocages, de sémer des arrêts, de sémer le célibat, de sémer le chômage, de sémer la confusion, de sémer la dépression, de sémer l'hypertension, l'hypotension ou de maladies cardiovasculaires. Alléluia. Parce que tu t'es endormi sous ta colère. Et les sorciers nous disaient le seul moyen puisque vous ne portez plus nos instruments, les instruments des sorciers, c'est les hauts talons, c'est les cyclistes, c'est les collants, c'est les parfums, c'est les faux cheveux, c'est les perruques, c'est les cheveux teints, c'est les tectoniques, c'est les dweeds. Et le sorciers dit comme vous n'avez plus ces choses-là, vous ne mettez plus ces choses sur vous, le seul moyen par lequel on peut avoir un enfant de Dieu, ce n'est pas la colère. Quelle est victime de colère ici ? Le Seigneur va te restaurer ce soir-là. Vous voyez, c'est pratiquement la moitié de la croisade. Pratiquement la moitié de la croisade. Bien aimé, c'est pas que le Seigneur va te restaurer aujourd'hui, mais quand tu vas sortir d'ici, je vais te donner un petit secret que le Seigneur Jésus nous a donné. Commence par prier avec Galate 5, verset 22. Prie avec Galate 5, verset 22. Prie avec la douceur. Demande au Seigneur, sème la douceur dans mon cœur. sème la patience dans mon cœur. Sème la tempérance dans mon cœur. Monde de jeûne. En principe, pour vous débarrasser de l'esprit de la colère, soit vous venez rencontrer un homme de Dieu après un certain nombre de jours de jeûne ou vous le faites vous-même. Vous le faites à fruit pendant 21 jours. Pendant 21 jours, vous priez avec Galate 5, verset 20. Vous allez voir que à la fin du 21ème jour, quand vous allez sortir, même si il vous met vos mains sur les pieds, tu lui diras que tu es béni avec un sourire. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui a pour dit il faut là-bas, apparemment, il est concerné par ce message-là. Gloire à Jésus. Donc, en sortie d'ici, tu prends 21 jours de jeûne à fruit et tu te prie avec Galate 5, verset 22. Tu vois, le Seigneur va te transformer. Demain, quand quelqu'un va t'énerver, tu seras en paix. Ils vont te dire mais tu as changé, hein. Ah, bon, voilà. Quand on dit par là, c'est ton surnom. Mais là, maman, t'es sûr, t'on te dit les jours, tu es calme, tu souris, tu nous bénis. Jésus dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ne pas être découragé par ta vie de péché. Alléluia. C'est pourquoi il peut te dire, selon Ephésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a une parole qui serve à l'équification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Voici le conseil que le Seigneur Jésus nous donne. Sur Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Évidemment, lorsque dans votre bouche sortent malédiction sur malédiction, injure sur injure, ça finit par attrister le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi de votre bouche doit sortir des paroles de bienséance. J'ai béni. que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur toi. Je ne vais pas réussir. Ne sois pas découragé. Je prie pour toi. Tu es le champion. Tu es le meilleur. Tu seras le premier. Ne te décourage pas. Alléluia. Et non le contraire. Gloire à Jésus. Tu es bête. Tu ne vas jamais réussir. Tu es vilain comme ton papa. Tu n'as pas d'intelligence. Tu es bête comme tes deux pieds. Ces choses-là doivent être approscrites dans la bouche des soins de Dieu. Alléluia. Et lorsque vous parlez ici, malheureusement, vous attristez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas le Dieu des malédictions, mais le Dieu de la bénédiction. Dieu n'est pas le Dieu de la malédiction, mais il est le Dieu de la restauration. Dieu n'est pas le Dieu de la malédiction, mais il est le Dieu de la stabilité, de la paix, de la joie et de la vie. Alors, ce qui sort de votre bouche donne la mort. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est bête, l'esprit de la bêtise va finir par s'accaparer de lui. Et tout ce qu'il va faire sera lié à la bêteté. Et après, on est choqué. Pourquoi tu es bête comme ça ? Mais oui, c'est parce que tu l'as maudit. Et comme tu n'arrêtes pas de le maudit, l'esprit a fini par l'affecter. Le livre de Jean 1, verset 1, dit au commencement, il était là. Alléluia. Et donc, lorsque de votre bouche sont des malédictions, ça finit par prendre vie dans la personne pour laquelle vous l'avez maudite. Qui a déjà subi des malédictions ici ? De la part de ses pères, de ses mères, de ses frères, de son oncle, de sa grand-mère. Vous avez vu que ça vous a détruit, non ? Honnêtement, ça vous a détruit, non, ces malédictions-là. Ça gâchait beaucoup de vie ici. À force d'entendre toujours. C'est comme, vous voyez, c'est comme, c'est comme quand vous écoutez un morceau, ça ne plaît pas au départ, non ? On dit, il y a un nouveau morceau qui est sorti. Vous écoutez, ça ne vous dit rien. Mais à force de l'écouter, quand ça lui vient dans vos oreilles ? Ça lui vient comment ? Vous n'avez pas fait le monde. Vous êtes né de nouveau quand vous êtes sorti d'être du sein de votre maman. Lorsque vous écoutez un morceau, à force de l'écouter, de l'écouter, combien il devient dans vos oreilles ? Ben non, j'entends pas bien. Il devient doux, non ? C'est comme ça. Plus, on vous répète la même malédiction. C'est comme un disque qui tourne. C'est cyclique. Cette malédiction finit par s'attacher à vous. Et elle se matérialise en vous. Et donc, du coup, ça commence à vous détruire à petit feu. Et c'est pour ça que beaucoup parmi vous, leur vie a été détruite par les malédictions de leur père, de leur mère, de leur grand-mère, d'un an, d'une tante. Bon, je dis, je te le dis en véritable vérité, le Seigneur va te délivrer de ces malédictions-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le physique de l'an verset 29 dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Voici la promesse que le Seigneur Jésus nous fait. Voici la promesse que ton mari te fait. si tu te perfectionnes dans ta relation que tu as avec lui. Pour le sien 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des C dans la lumière. La promesse que le Seigneur te fait, la promesse que ton mari te fait, ce n'est pas de te donner une voiture, ce n'est pas une maison, mais il veut te donner quelque chose qui ne va pas périr. Il veut te donner quelque chose qui ne va pas se rouiller, qui ne va pas prendre faim. Le Seigneur veut te donner la vie éternelle. Voici la plus belle des promesses. Voici l'héritage que ton mari va te donner. Le Seigneur va te donner l'éternité dans le paradis. Alléluia. Que la clame pas pour cela. Je ne veux pas aller au ciel. Je veux aller en enfer. Aller torturer par les démons, violer par les démons, égorger par les démons, taillés par les démons. Laisse-toi et rend gloire au Seigneur, mon bien-aimé. Alléluia. Galactère, verset 29, 10. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier, héritière selon la promesse. Gloire à Jésus. Héritier selon la promesse. Voici ce que ton chéri te promet. Voici ce que ton époux te promet. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ te promet. Mais, alléluia. Regarde, on va terminer. Tu as connu beaucoup d'hommes dans ta vie qui t'ont tous déçu. Même le mari avec lequel tu es marié aujourd'hui, n'arrête pas de te mépriser. Tu as passé ta confiance dans des hommes qui t'ont fait bon nombre de promesses, mais ils n'ont jamais tenu ces promesses-là. Dès qu'ils ont eu contact avec toi, ils ont disparu. D'autres même t'ont promis le mariage. Mais cela n'a pas été effectif. Mais il y a un. Un seul. Un seul de ces hommes-là. Lui. Les promesses qu'il a tenues jusqu'à présent, il les a respectées. Si tu as la vie, c'est grâce à lui. Si tu as une famille, c'est grâce à lui. Si tu as la santé, c'est grâce à lui. Oh oui, tu es malade, je sais. Mais c'est parce que tu l'as déçu qu'à un moment, il est parti. Il est parti. Aujourd'hui, il va revenir. Si réellement, tu acceptes de lui demander pardon, il va revenir. Il va se réconcilier avec toi. Et les promesses qu'il avait dites dans ta vie, il va te les accorder. C'est quoi un travail ? Il va te l'accorder. C'est la santé ? Il va te l'accorder. C'est la délivrance ? Je te le dis en vérité. En vérité, il va te l'accorder. C'est un travail ? Oh, c'est rien pour lui. Il va te l'accorder. C'est la paix ? Je te le dis en vérité. En vérité, son nom, c'est le Dieu de paix. C'est la qualité que tu recherches ? Je te le dis ce soir. Et l'île va t'accorder la stabilité. Alléluia. Tu as besoin d'argent pour faire commerce. Lui, il a dit dans sa parole que l'argent, l'or lui appartient. Il te demande simplement, comme le fils produit, de revenir à la maison. De revenir à la maison. Parce qu'il peut faire quelque chose d'excellent pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux rentrer à la maison ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à prendre ton petit baluchon et de rentrer et dire à ton mari ? Je te prie de me pardonner pour toutes mes fidélités. Oui, oh papa, je t'ai trompé. J'ai été menteuse. J'ai été calomniatrice. J'ai été escroque. J'ai été voleur. J'ai été impudique. J'ai été idolat. J'ai été sorcier. J'ai été sataniste. J'étais même trompé avec des faux dieux. Je suis allé même jouer au foot. J'ai fait même des jeux de hasard. J'ai bu de l'alcool. J'ai pris de la drogue. J'ai fumé du chicha. J'ai chiqué du tabac. Est-ce que tu es prêt à demander pardon à ton mari ce soir ? Est-ce que tu es prêt à rentrer à la maison ce soir ? Est-ce que tu es prêt à te réconcilier avec lui et reprendre tout à zéro avec lui ? Est-ce que tu es prêt à te réconcilier avec lui ?